oui oui effectivement ça ça fait ça fait beaucoup de choses après où c'est qu'on va trouver l'enjeu c'est c'est qu'on joue le psg ça reste quand même toujours quelque chose de c'est un phénomène le psg chez nous c'est tout ça reste toujours une fête puisque bien sûr il y aura beaucoup plus de monde que d'habitude et puis nous ça nous reste ça reste un défi pour nous aussi voilà un défi sportif qu'il faudra qu'il faudra relever bien sûr après on parlait de 10 ans bien sûr parce qu'ils sont ils seront célébrés ils ont été célébrés tout au long de la saison aussi mais nous ça reste un véritable enjeu sportif par rapport à cette fin de saison qui on attendait on attendait plus on a la possibilité de prouver qu'on peut faire autre chose donc après on sait très bien que le psg par favori sur ce match là mais à nous de montrer les ressources qu'on peut avoir ressources mentales et ressources techniques aussi par rapport à ce à ce match qui reste au match de gala oui je pense que je n'aurais peut-être pas besoin de parler de motivation sur ce match là effectivement parce que c'est c'est quand même tout le monde veut jouer ce genre de match le temps il ya aussi certainement une crainte aussi parce que enfin c'est quand même des phénomènes mais oui oui mais sûr que c'est c'est comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un défi c'est c'est intéressant c'est un terme de motivation il ya rien à dire obligatoirement c'est ça ne peut être que que bénéfique après bien sûr va falloir contenir cette équipe là c'est sûr qu'en termes offensifs même s'il y aura un ou deux absents ça reste quand même très très difficile mais on ça nous permettra de juger où on en est sur sur ce match là sur cette fin de saison quoi oui bien sûr on a regardé ce que ce qu'avait fait fait les derniers matchs du psg ou ou aussi quelque part ils ont ils ont relâché depuis un bout de temps puisque sur une série de match nul il ya eu quand même des des matchs à rebondissement parce qu'en fait souvent c'est une équipe qui démarre assez fort puis qui par la suite après relâche un petit peu donc on sait que peut-être ça risque ça peut être un scénario demain qui peut se répéter comme ça oui c'était pour trouver on cherche aussi au niveau du staff d'autres solutions notre voilà puisque pendant un certain temps ce que ce qu'on a fait n'a pas marché effectivement là on a changé mais on est aussi on voit qu'on reste quand même aussi en difficulté donc en fait on voit bien que c'est pas spécialement un problème de système mais plus de force de puissance de 2 sur le côté défensif surtout voilà où comme on a vu sur le dernier match où le notre entame elle n'a pas été bonne et on se met de suite en difficulté mais on a pu voir aussi sur le dernier match que ce qui était intéressant c'est que dès qu'on mettait plus d'impact ont récupéré les ballons et sont créés des occasions donc je pense que les joueurs aussi prennent conscience que dans ce championnat athlétique il faut avoir cet impact là pour pouvoir récupérer le ballon donc pas juste courir à côté donc c'est là aussi où on doit on doit apprendre donc après pour revenir au système voilà c'est ça peut ça peut que en tout cas c'est quelque chose que j'observe ça ça me permet d'observer de voir comment on réagit comment comment on est par rapport aux joueurs que l'on a est-ce qu'on s'adapte rapidement en tout cas c'est ça reste quand même une expérience intéressante et puis on sera même après de juger pour voir la saison prochaine comment comment on peut on peut s'organiser avec les joueurs que qui ont déjà eu cette expérience là parce qu'on a des jeunes joueurs jouent à 4 ils découvrent un autre système ça ça parfois besoin de maturer de spécifiques sur ce genre de joueurs c'est compliqué c'est juste voilà de déjà de prendre exemple sur un joueur comme ça c'est un exemple il a il n'arrête pas voilà il continue c'est ce qu'il veut c'est un compétiteur il aime la gagne il n'y a pas de relâchement chez lui je pense qu'il tire il tire le psg pas lui tout seul mais voilà il amène beaucoup d'énergie comment le comment le contrer je pense que tous les tous les entraîneurs du monde se pose pose la question garçon qui est capable qui va très vite qui est capable d'éliminer qui part dans le bon timing enfin voilà je veux pas vous faire toute l'éloge de qu'il y a mbappé c'est que ça va être un danger permanent en tout cas on est prévenu ça c'est clair quand il est prévenu peut-être que tu es que tu es plus plus attentif plus plus ouvert au moindre détail après bon il ya du talent derrière c'est il n'y a pas de plan spécial mbappé je pense pas qu'on puisse mettre quelque chose en place là dessus sinon d'y mettre toute son énergie et son talent pour pouvoir le contrer soit individuellement soit plutôt collectivement quoi voilà c'est à la fois un point très positif et puis j'allais dire aussi une chance que ces joueurs se soient révélés aussi parce qu'on en a eu besoin et puis ils ont mené ils ont mené quelque chose de de vraiment intéressant comme on comme on l'a dit tout au long de la saison une sorte de fraîcheur qui était qui était nécessaire je pense aussi voilà mais effectivement c'est c'est aussi remettre en valeur un peu la formation ici c'est peut-être le point de départ de quelque chose ce qui est que ces jeunes qui apparaissent parce que il y en a d'autres ceux qui sont apparus cette saison je pense donne l'exemple parce que pour arriver et duré suffit pas de faire deux matchs en pro c'est de durer et ces garçons là ont multiplié les matchs parce que il ya eu au départ des blessures des défections etc mais ils ont su saisir leur chance et duré et c'est là c'est là où le ma satisfaction est la plus grande en fait et parce que souvent on voit apparaître des jeunes joueurs qui disparaissent au bout de trois matchs ça c'est ça c'est différent donc eux ils ont su passer passer les étapes donc c'est des exemples à suivre donc grosse satisfaction bien sûr il ya toujours pour lui oui parce que on a toujours espoir d'aller d'aller plus vite dans ce genre de choses mais c'est toujours pareil donc on est sur de l'humain et des joueurs qui qui captent plus vite qui qui changent leurs habitudes plus rapidement qui évolue plus rapidement où il ya des déclics voilà bon après on quand on a les hauts en début de saison on sait que il a joué en ligue deux après est ce qu'il peut jouer en ligue 1 on a toujours le point d'interrogation donc déjà on sait que sur cette fin de saison on s'est aperçu qu'il pouvait jouer voilà donc ça c'est ça c'est déjà intéressant maintenant obligatoirement dans son évolution il faudra qu'ils aient des améliorations voilà sur l'impact sur sur la vision et où il y aura obligatoirement une amélioration s'il veut lui aussi duré c'est ce que c'est ce qu'on souhaite avec ces garçons là c'est les former pour que ce soit des vrais joueurs de première division voilà pour certains il en manque encore le premier qui est le plus surprenant a été esthèves parce que déjà rappelez vous sur le premier match on joue marseille à la maison il joue les joues les titulaires c'est son premier match pour le match en pro je les pas senti dépassé je les pas senti impressionné donc ça c'est quand même des critères pour nous qui qui sont rassurants voilà donc là la première surprise ça a été ça a été lui effectivement après bien sûr comme on a dit il y en a d'autres qui sont qui sont venus joris a confirmé tout au long de la saison dans le rôle qu'on voulait qu'il joue lui aussi doit doit s'améliorer de doit devenir encore un peu plus impactant sur 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 l'équipe après lille il y a aussi c'est sa preuve liwa et c'est sa première saison longue j'allais dire il a dit il a débuté la saison dernière mais il a il a montré qu'il était capable d'être assez régulier maintenant pour la saison prochaine on va enlever le assez quoi c'est le truc c'est ça et si je crois qu'il soit régulier après bon c'est un petit peu autre chose parce qu'en fait ce sont des attaquants les attaquants c'est que le mental la confiance joue joue beaucoup mais il a il a démontré quand même une certaine force de caractère sur sur cette saison et puis après il ya eu des il ya eu des joueurs qui ont eu qui auraient pu avoir leur chance s'ils avaient joué à d'autres postes je pense à sacha de laille qui est qui est un joueur qui est un petit peu encore dans l'ombre de de ferry savanier donc voire de mollet et puis il ya eu rémy qui est qui est arrivé aussi donc c'est cdc des joueurs qui comme sacha ces joueurs qui peuvent venir un peu plus tard parce qu'ils auront certainement s'ils ont du temps de jeu un peu plus de temps de jeu et qui confirme ça pourrait être intéressant ouais tout à fait ouais ouais tout à fait ça va être c'est souvent je vous ai entendu vous m'avez entendu dire que c'était quand même un championnat qui était assez athlétique et que il fallait aussi des garçons de taille de force alors pas que ça parce qu'on va pas juste prendre des athlètes ça marcherait pas non plus mais mais on est obligé de le prendre en compte parce que les coups de pied arrêtés parce que l'impact physique parce que des matchs à l'extérieur des fois un peu un peu tendu on a besoin d'avoir d'avoir ça alors qu'on a essentiellement des petits gabarits et il faut il faut s'étoffer de ce côté là et c'est pareil sur la sur la formation on apparaît steve 93 je crois on a quand même des garçons qui sont plutôt petit vif mais il faut trouver un équilibre